Brigitte Lae et Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Eh bien Jean-Michel Gourlian, nous écoutons Flore Chérie. Je crois que vous allez nous dévoiler un programme d'éducation sexuelle pour la rentrée 2024 ? Exactement ! Vous savez que l'État est souvent rappelé à l'ordre pour faire appliquer les cours obligatoires d'éducation à la sexualité et à la vie affective. Et il a dévoilé il y a quelques semaines son programme qui sera appliqué dès la rentrée 2024 de la maternelle au lycée. Évidemment il n'est pas question d'apprendre à des petits à se masturber, je le rappelle parce que régulièrement on voit souvent ça sur Twitter. Mais le but de ce programme c'est bien d'éveiller les consciences sur la notion d'intimité. Et je dois dire que je l'ai trouvé vraiment bien, c'est la première fois que je lis un programme d'éducation à la sexualité dont non seulement je ne sens pas une forte imprimation politique, que ce soit fait par les abolitionnistes ou au contraire les anti-abolitionnistes très pro-sexe. Je ne vois pas non plus que des sujets d'obsession qui concernent les adultes comme la prostitution, le porno, que je voyais beaucoup dans d'autres programmes à la sexualité. Mais j'y découvre des sujets innovants et pertinents et aussi une forme d'humilité de la part des enseignants qui n'obligent pas à apprendre des savoirs universels mais qui proposent avant tout de développer l'esprit critique de l'enfant. Par exemple, en maternelle on demande à l'enfant de se questionner sur le secret. Qu'est-ce qu'un secret ? A qui on doit le dire ? Pourquoi on ne peut pas le dire à tout le monde ? Et j'ai trouvé ça d'une vraie pertinence parce qu'en effet le secret c'est un des vecteurs forts en cas d'inceste ou d'attouchement sur un mineur. On entend parfois cette phrase, tu ne le dis à personne c'est notre petit secret. Le truc atroce que l'enfant va garder dans le silence comme un fardeau pour protéger l'adulte, parfois au détriment de soi-même. On y apprend aussi dès la maternelle à déterminer qui sont les adultes de confiance et qui ne le sont pas. On y apprend les mots de l'intimité, à nommer son corps, ce qui est essentiel pour mieux le penser, pour mieux poser ses limites. Pour le primaire, on va parler de ce qu'est l'amitié, des potentielles différences avec l'amour. On parle de la prise de décision sur un acte intime, de savoir qu'on a le temps de le prendre quand on doute, quand on n'est pas sûr, que l'urgence dans le domaine de l'intime n'existe pas. On apprend pourquoi les enfants peuvent être méchants les uns avec les autres, comment faire qu'on a du mal à s'exprimer, à se faire écouter. On apprend les différentes façons de faire famille et à comprendre comment vivent les autres enfants de la classe. Au collège, on apprend le décalage entre la vie publique et la vie privée, à se questionner sur ce qu'on a envie de partager de soi sur les réseaux sociaux. A savoir où aller trouver des ressources si on a besoin d'aide, si on a des questions. On apprend à savoir comment le corps change, comment il va évoluer. Au lycée, on étudie les lois, leurs évolutions dans le temps. On apprend les réflexes pour se protéger. Évidemment, mettre le préservatif ou choisir sa contraception. Le processus pour une IVG, on réfléchit sur ce qu'est la sexualité, à la fois ce qu'elle a d'attrayant et d'exaltant, mais aussi en quoi elle peut être inquiétante, parfois. Des liens sont faits à chaque fois avec des matières comme l'histoire, la biologie, les mathématiques et le français. C'est humble, adapté aux questions de chaque âge, avec une juste dose entre protéger l'enfant et le jeune et l'inviter à explorer le monde de l'intime et du sexe. Il a été proposé par 18 experts, la plupart issus du monde scientifique et du monde académique. Et à la fin de la lecture du programme, on a vraiment le regret de ne pas avoir connu ce type d'enseignement quand on était jeune. On se dit qu'on aurait peut-être gagné beaucoup de temps dans la vie. Et c'est certainement à ça qu'on mesure l'importance de l'enseignement à la vie affective et sexuelle. Alors c'est vrai que ça paraît comme ça très bien, enfin bon, encore qu'il y a peut-être certains points qui sont peut-être un petit peu... Mais faudra-t-il voir comment ça se... Vous avez raison, il y a une différence entre la théorie et la pratique. La théorie, je la trouve assez juste, je la trouve assez même originale par rapport à la Belgique ou à d'autres pays qui mettaient en place une éducation à la sexualité, mais que je trouvais assez dure, assez orientée, avec un corps enseignant qui imposait des savoirs aux élèves. Là, je la trouve très juste, maintenant, à savoir si évidemment... Mais par exemple, il y a quand même une chose sur laquelle je suis assez sceptique, je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Michel Gourouard, mais apprendre à des tout petits ce que c'est que le secret, je trouve ça assez dangereux moi personnellement. Je ne suis pas sûre que ce soit... Moi, personnellement, si vous voulez, ma position est un peu différente. Je considère que la sexualité, dans le monde où nous vivons, dans tous les mondes d'ailleurs, n'est pas un sujet d'enseignement. Ce n'est pas un sujet qu'on enseigne. La sexualité, c'est une initiation. Et les êtres humains, pour mûrir, pour grandir, pour se constituer, ont besoin de passer par des étapes initiatiques. Il y a des rites d'initiation dans les tribus traditionnelles, dans lesquelles on passe du stade d'enfant au stade après avoir traversé une épreuve. Chez nous, en Occident, il n'y a plus aucun rite initiatique, d'aucune sorte. Il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus rien. Et donc, en conséquent, je crois que la sexualité, c'est le dernier rite initiatique, c'est la dernière initiation. Et il faut la faire soi-même, avec peut-être la direction de quelqu'un qui peut vous aider au besoin. Mais l'essentiel, c'est le processus initiatique. Ce n'est pas de vous balancer à l'avance. Voilà, il va vous arriver ça, ça et ça, parce que ça peut arriver ou ne pas arriver, ou ça peut vous terrifier, ça peut vous égarer. Non, non, l'initiation, c'est un processus de maturation personnelle, constitutif de la personnalité. Mais la difficulté, en fait, pour tout gouvernement d'ailleurs, de créer un vrai programme d'éducation à l'affectif, d'ailleurs, je préfère ce terme... Oui, c'est affectif plus que la sexualité. C'est que de toute façon, on n'aura jamais trois personnes d'accord. Alors, vous avez vraiment raison, Brigitte. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je me méfie souvent des cours d'éducation à la vie affective ou à la sexualité, parce que trois adultes peuvent être éduqués, très bienveillants et avoir trois avis très divergents. En revanche, ce que je trouvais intéressant dans ce programme, c'est qu'il dit juste, on invite l'enfant à se questionner, on lui donne des mots. Les mots, c'est des armes, ça permet de penser, ça permet de poser des limites. On ne lui dit pas ce qui va arriver dans la vie, on lui donne juste des clés pour mieux penser. Alors, c'est un peu terrifiant parce que ça oblige l'enfant à se responsabiliser, à penser par lui-même et à choisir lui-même sa vie future amoureuse. Là où peut-être des personnes d'une génération au-dessus ou peut-être la vôtre avaient des rails qui étaient conduits par la société où il fallait se marier, il y avait un schéma un petit peu traditionnel à suivre. Aujourd'hui, on arrive sur des jeunes qui, de plus en plus, ont une autonomie de choix. Vous avez raison, les rails ont certainement aidé beaucoup de gens à ne pas dérailler, justement. Et donc là, on est face à des jeunes dont on oblige la prise de décision et l'autonomie dans leur vie affective et dans leur choix futur. Et ces choix, le problème, c'est qu'ils impliquent aussi parfois des enfants, une vie de famille qui vont se construire ou qui vont se détruire. Oui, je suis d'accord. Et donc, développer l'esprit critique, parce que c'est juste ça ce qu'ils veulent faire. Oui, mais ce qu'il faut juste faire attention, c'est que quand on a 3 ans, 4 ans, on ne peut pas développer son esprit critique. Ah oui, non, non, mais c'est pour ça qu'on parle de... C'est surtout le secret, c'est surtout dire, ben voilà, t'as un zizi... Mais parler de secret à un enfant de 3-4 ans, je pense que c'est pas possible. Je vais vous dire, moi, mon avis, c'est que le risque que je vois, après de nombreuses années d'expérience de psychiatrie et de psychologie, c'est que chacun des enseignants va prendre ce texte et l'interpréter à sa façon. Et il va projeter sur les enfants ses problématiques, ses problèmes à lui, ses désirs à lui. Et par conséquent, il va, en quelque sorte, les imprégner de tous ses problèmes à lui. Il ne va pas du tout leur donner un espèce de truc... Non, il faut préserver, je le répète encore une fois, il faut préserver la vertu initiatique, la dernière qui nous reste, c'est l'initiation à la sexualité. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Jean-Michel Gourlian, et je vais revenir sur la question de l'intime, aujourd'hui, on entend certains philosophes, certains sexothérapeutes, etc., dire que l'intime, c'est politique, ou au contraire, ça doit rester secret, justement, parce que ça ne doit pas être politique. Et c'est quelque part ce que vous êtes en train de nous dire avec d'autres mots. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, après... Voilà, moi, je me mets dans le camp inverse, mais je trouve ça aussi intéressant de pourquoi pas le préserver. Maintenant, je pense que quand on a des mots, une réflexion, on est mieux armé pour affronter les premiers passages de la vie, qui, en effet, les rites initiatiques que vous avez à votre génération ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'ils ont aujourd'hui. dire que quand vous faites harceler sur les réseaux sociaux, ou parce que vous avez des nudes qui... Ah oui ? Oui, mais c'est ça, les problèmes des jeunes aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes filles de 14 ans qui se retrouvent avec leurs photos d'elles, toutes nues, affichées partout dans la cour de l'école. Et si, au bout d'un moment, on ne fait pas de la prévention en expliquant ce que sont les réseaux sociaux... C'est évident. Voilà, on peut aussi laisser la jeunesse. Vous n'avez pas été exposé au porno à l'âge de 12 ans. Enfin, il faut comprendre aussi que la jeunesse, aujourd'hui, n'a pas du tout les mêmes problèmes et ont même des problèmes que vous n'avez pas forcément anticipés aujourd'hui. Donc, je trouve ça bien et je trouve ça moderne de la part de l'école, au moins d'essayer de faire de la prévention et d'essayer d'avoir des initiatives. Je trouve ça assez... Oui, alors, est-ce que ça peut être géré par l'enseignement ? Je ne sais pas. Mais ce que j'observe, c'est qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, le rôle des réseaux sociaux, aujourd'hui, bouleverse totalement les rapports inter-humains entre les êtres humains. Ça donne lieu à des harcèlements, ça donne lieu à des poursuites, etc. Et ça conduit à la violence. Parce que quand vous voyez cette petite fille de 12 ans violée, martyrisée, brûlée par des petits enfants de 12-13 ans, c'est absolument hallucinant. Et ça, ils l'ont attrapé mimétiquement sur les réseaux sociaux. Ils ne l'ont pas appris ni à l'école, ni chez eux, enfin, j'espère, pas chez eux, à la maison. Non, non, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est juste que les problématiques, elles évoluent très vite sur une génération. C'est le grand problème actuellement de la jeunesse. Ce sont les réseaux sociaux qui leur apprennent... Moi, je ne sais pas si vous avez le temps, je peux vous raconter que récemment, des amis m'ont demandé de donner mon avis sur un cas très difficile. Un petit jeune qui était tout le temps en train de faire un geste de la tête, comme ça, comme s'il voulait chasser une mouche avec sa tête. Et alors, il a été vu par un psychiatre, un premier psychiatre, qui a dit, ah ben ça, c'est évident, c'est une névrose obsessionnelle. Il a été ensuite envoyé aux Etats-Unis pour être évalué, et la même chose, obsession, compulsion, etc. Et quand, finalement, ils m'ont demandé mon avis, j'ai interrogé ce garçon, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit, mais je secoue la tête pour chasser l'idée que Dieu est fâché avec moi, parce qu'il considère que je suis coupable de quelque chose. Et je lui ai dit, mais qui t'a mis cette idée dans la tête ? Il dit, mais c'est ce que j'ai vu sur TikTok. Et donc, je dis aux parents, et j'ai dit, premièrement, il n'a pas de névrose obsessionnelle. À 14 ans, on n'a pas de névrose obsessionnelle. Et deuxièmement, le responsable, c'est TikTok. Il faut lui enlever TikTok et lui donner un petit tranquillisant pour qu'il se calme. Et en une semaine, il était bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est TikTok qui l'avait rendu malade. Parce qu'il l'avait persuadé que Dieu lui en voulait. Je ne sais pas quel était le prédicateur sur TikTok qui avait cette idée parfelue, mais il la lui avait mise bien dans la tête. Et alors, ce malheureux secouait la tête dans tous les sens pour chasser cette idée. Oui, enfin, il n'est pas tout net quand même. Excusez-moi, Jean-Michel Oulian. Il n'est pas tout net quand même. Il n'a peut-être pas une névrose obsessionnelle, mais enfin, il... Ça aurait pu être un autre déclencheur. C'est un autre débat. En tout cas, merci beaucoup, Fleur Chérie. On va suivre ça de près, en tout cas. Et puis, je rappelle qu'on peut vous suivre aussi sur votre podcast Fantasme, un podcast où vous explorez les fantasmes de vos invités. Et puis, bien sûr, on peut toujours aller voir la pièce. Non, elle ne se joue plus, je crois, votre pièce. Plus un cassette, mais il y a Érotique Olympique tous les jeudis à 20h30. Au Suite Paradise. 12 rue Marie-Stuart. Dans le deuxième, allez-y. Il paraît que c'est un endroit tout à fait sympathique. C'est ce que nous disent les auditeurs qui y ont déjà été. Merci beaucoup, Fleur Chérie. On fait une petite pause et puis on revient sur le désir mimétique avec Jean-Michel Ougorlian.